Bonsoir, bienvenue à tous pour cette conférence. On est très heureux de vous accueillir dans cette paroisse de Saint-André de l'Europe. Je pense que certains la connaissent, mais certains diront peut-être d'ailleurs, donc soyez les bienvenus. Je m'appelle Jonathan Langlois et j'ai la joie de pouvoir introduire cette soirée et de vous présenter nos deux invités du débat qui va suivre autour du livre du père Philippe Demestre, « Mourir vivant » aux éditions du Laurier. On va essayer de creuser un petit peu les différentes questions qui sont abordées par ce livre ce soir puisque la question de la mort est une question qui est assez taboue dans notre société. On en voit des affiches un peu partout en ce moment avec James Bond, « Mourir peut attendre ». Alors c'est sûr que « Mourir peut attendre » mais qu'on y sera tous confrontés un jour, donc on va essayer de regarder un petit peu si on y est tous confrontés un jour ou confrontés aujourd'hui en accompagnant des personnes en fin de vie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir autour de cette question et quels seront les différents sujets qui sont soulevés dans ce livre ? Pour vous présenter quand même les deux personnes qui sont à ma gauche, comme je le disais, le père Philippe Demestre qui a écrit ce livre, qui nous réunit ce soir, qui est à la fois curé de Saint-André de l'Europe, anciennement aumônier général du collège de Stanislas à Paris et engagé dans diverses associations dont deux, « À bras ouverts » et « Visitatio » et je pense que vous en direz peut-être un mot, puisque c'est aussi votre expérience chez « Visitatio » qui a nourri l'écriture de ce livre. Et pour creuser un petit peu le sujet, on a invité, et je le remercie infiniment pour sa présence, Laurence de Charette, qui est directrice de la rédaction du figaro.fr et qui va poser des questions, qui va se faire un peu notre porte-voix pour essayer de creuser les trois, quatre sujets qui sont un peu clés dans ce livre et nous permettent de rentrer un peu dans toutes les dimensions d'un titre pareil « Mourir vivant » parce que c'est qu'une formule ou comment on peut réunir ces deux mots forts qui sont à la fois six séparés, mais qui peuvent peut-être s'humifier dans une dimension un peu plus spirituelle de la mort, c'est qu'on va essayer de creuser. Alors avant de rentrer là-dedans, dans ce sujet, vous donnez peut-être un petit peu le cadre de la soirée. On va faire une conférence courte pour avoir votre attention. On ne dépassera pas une heure. Ça c'est la mission de Laurence et du père Demestre, de tenir cette heure de débat et surtout de conférence et d'échange. Et puis ensuite on aura un quart d'heure pour prendre vos questions, réponses et avoir un vrai temps d'échange avant de poursuivre dans une salle qui est juste derrière, autour d'un verre où vous pourrez à la fois venir échanger avec le père ou avec Laurence, avec toute personne avec qui vous aura envie d'échanger. Et puis de découvrir le livre, de pouvoir acheter ce livre qui sera en vente aussi, qui sera dédicacé par le père Demestre. Et puis de rencontrer pourquoi pas les évitrices qui sont présentes ce soir. Merci à vous d'être venus parce que ce livre, s'il a pu paraître, c'est aussi grâce à une maison d'édition du Laurier. Donc merci, merci pour cela. Voilà, vous savez tout. Moi je vous retrouve un petit peu dans une heure et je vais passer la parole à Laurence pour qu'on rentre ensemble dans cette question soulevée par ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir vivant ? Merci Jonathan. Alors d'abord je suis très heureuse d'être ici parmi vous, c'est un petit peu ce que j'aime énormément, pour parler de ce très beau livre. Depuis quelques jours, on me demande de mourir vivant, ça c'est un titre, c'est chiant, tu l'as lu ? Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que ça dit ? Alors de plus en plus j'ai envie de dire, c'est pas un livre sur la mort. Enfin si bien sûr, Jonathan vient de vous le dire, c'est un livre qui parle de la mort et heureusement c'est précieux en ce temps moderne, on ne sait plus en parler, on a vu pendant le confinement à quel point ce sujet a été tableau. Mais avant tout, c'est un livre qui parle de la vie, et je vous prépare que c'est pas pour rien que vous avez mis cette très belle phrase, l'horizon d'elle, en exergue, qui est, après tout, le vrai problème n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, mais si nous serons vivants avant la mort. Et à travers tout ce livre, ce que vous montrez très bien, de bout en bout, c'est cette vie spirituelle, c'est un livre sur la vie, l'éveil et la vie, l'éveil et la vie spirituelle. Et à chaque page, vous nous essayez de nous le faire toucher, sentir, à travers la Bible bien sûr, mais aussi à travers la littérature, au voyage de Houllebec à Dante. Et du coup, finalement, la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est, dans le fond, qu'est-ce que c'est la vie spirituelle ? Est-ce qu'on a un mélangement aujourd'hui avec le psychologique ? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire merci à l'équipe de choc des éditrices que vous allez applaudir, parce que, sachez qu'elles ont une force de persuasion assez impressionnante. Donc, quand elles veulent quelque chose, elles l'ont. Voilà. Et ça m'a... Avec beaucoup de force de persuasion, de délicatesse d'intelligence. Et moi, je vous remercie, en fait, sincèrement, c'est pas simplement une formule, parce que ça oblige à travailler, ça oblige à approfondir ce sujet qui est au cœur de notre vie de prêtre, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle ? En fait, le titre « Mourir vivant » partait, effectivement, de Maurice Lundel. Vous savez, Maurice Lundel est ce prêtre suisse qui a eu un ministère assez étonnant, parce qu'il était itinérant. Et puis, du fait des aléas de son ministère, il a beaucoup lu, il a beaucoup rencontré, il a beaucoup accompagné des gens en fin de vie. Et il disait, là, je répète, la question n'est pas tellement de savoir s'il y a une vie après la mort, mais si nous serons vivants en moment de l'humour. Alors, j'ai un peu médité cette phrase que je trouvais très stimulante. Qu'est-ce que c'est qu'être pleinement vivant pour nous, les hommes ? En fait, on va être obligés de faire un tout petit peu de philosophie, un peu d'anthropologie. Alors, on va s'accrocher quelques minutes et j'espère capter le pourcentage de cerveaux disponibles que nous avons un mardi soir. Si vous êtes, si on vous demande ce que c'est qu'un homme, vous direz spontanément que l'homme se compose de deux parties. Nous avons une composante matérielle, là, je touche ma table, je tiens mon micro, c'est mon corps. Et mon corps me met en relation avec le monde matériel. Et puis, on dira qu'on a aussi, alors, en suivant les expressions, une âme, un esprit, une composante spirituelle. Mais, reconnaissons que c'est très flou. Et que nous avons hérité de Descartes, au XVIIe siècle, cette maxime, je pense, donc je suis. Et quand il s'interroge pour savoir ce que c'est qu'un homme, il dit, eh bien, c'est une chose pensante. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions dans l'homme, selon lui. Une dimension pensante, c'est notre intelligence, ce qu'il appelle l'esprit, donc pour avoir que c'est très ambigu comme expression, comme mot. Et puis, le corps. D'ailleurs, un corps qui va considérer un peu comme un objet. En fait, c'est un peu problématique, parce que si vous regardez l'histoire, non seulement de l'Église, mais de manière beaucoup plus générale, l'anthropologie, c'est-à-dire la conception de l'homme classique, celle que vous retrouvez, par exemple, dans les religions, les spiritualités orientales, mais aussi dans le stoïcisme, et l'anthropologie qui était celle de symbole, il nous dira qu'il faut rester vigilant, c'est-à-dire éveillé, jusqu'à la fin, dans notre corps, dans notre âme, et dans notre esprit. Ça veut dire qu'il y a trois dimensions dans la personne. Pour qu'une personne soit pleinement éveillée, il faut que son corps soit en bonne santé, que son corps fonctionne. Il faut que son âme et son esprit soient éveillés. Alors vous voyez qu'il y a une distinction entre l'âme et l'esprit, vous n'êtes peut-être pas habitués à cette distinction, elle est pourtant essentielle. Je vais dire les choses de manière très simple. L'âme, c'est pas ce que vous pensez, en fait. L'âme, dans la conception traditionnelle, c'est tout ce qui me permet d'appréhender le monde intelligible. C'est-à-dire que je pense, effectivement, ça c'est une des facultés de mon âme, c'est la faculté rationnelle. Mais j'ai aussi une imagination qui va se mettre en route cette nuit, ou peut-être qui va se mettre en route pour vous tout de suite, si j'ai le don de vous mettre dans le repos dans l'esprit. Alors votre âme, et bien votre imagination rêvera. C'est une faculté de votre âme. En fait, c'est la psyché. Et la science de l'âme, c'est la psychologie. C'est-à-dire la connaissance de tous les ressorts de notre âme. Et il y a une troisième dimension, que nous appelons souvent l'âme, reconnaissons-le, qui est la dimension spirituelle. C'est-à-dire ma capacité d'entrer en relation avec la transcendance, avec Dieu. C'est ce que nous vivons lorsque nous prions. Donc vous voyez qu'il y a une distinction entre l'âme et l'esprit. J'espère que vous n'avez pas vous avoir perdu là. Et le drame aujourd'hui, je dirais, c'est que beaucoup de gens, et on va aller au cœur du sujet tout de suite, beaucoup de gens vont s'engager auprès des personnes en fin de vie, vont être très soucieuses d'accompagner la personne physiquement. C'est tout le domaine des soins, tout le domaine des traitements médicaux. On s'occupe du corps de la personne. On veut qu'il soit en bonne santé. Et en fin de vie, on veut traiter la douleur. Et donc il y a eu des grands progrès qui ont été faits dans tout le domaine des soins palliatifs pour ne pas mépriser cette dimension. Parce que quand mon corps est trop souffrant, eh bien, je ne peux pas exprimer le meilleur de moi-même. On va aussi, deuxième chose, beaucoup accompagner la personne au niveau affectif et psychologique. On va faire en sorte qu'elle se sente bien. On va faire en sorte qu'elle soit reliée à ceux qui l'entourent. Et vous comprenez que ça, c'est tout le domaine de l'âme au sens psychologique. Mais beaucoup de gens vont oublier qu'il y a une troisième dimension qui est essentielle. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être celle qui va s'éveiller le plus en fin de vie. Parce que quand le corps est souffrant, quand il ne fonctionne plus très bien, quand l'âme rationnelle commence à flancher un peu, je pense à toutes les personnes dont les facultés rationnelles vont être atteintes par telle ou telle maladie que nous connaissons très bien. Ou alors, elle ne peut plus exprimer une pensée claire. Eh bien, on va avoir tendance à penser que si l'homme n'est qu'une chose pensante, eh bien, il n'a plus de dignité. Et donc, tout s'arrête là. Or, il y a une troisième dimension, qui est la dimension proprement spirituelle. Alors, je crois que c'est très important de la distinguer. C'est difficile de vous voler le monde pour poser une question. Alors, oui, dans le fond, ce que vous dites, c'est que la mort, dans un sens, c'est un peu la chance de notre vie. C'est le moment où on doit éclore cette dimension spirituelle. Et du coup, forcément, on pense à tous ceux qui voudraient écourter ce moment, cette deuxième naissance, cette vie qui a besoin de naître. Et on pense à tous ceux qui veulent l'écourter, les appeler. Qu'est-ce que c'est une bonne mort, finalement ? Oui, c'est intéressant le thème de la bonne mort, parce que, dans l'héritage traditionnel de l'Église, on implore Dieu de nous donner une bonne mort, de nous garder d'une mort par surprise, ou d'une mort violente, d'une mort par accident. Et précisément, dans cette conception-là, une mort, une bonne mort, c'est une mort dans laquelle je suis pleinement présent à ce que je vis. Et je peux exprimer les dispositions les plus profondes de ma personne, des dispositions spirituelles. Alors, c'est un exemple, tous les prêtres, je vous le dirais, nous avons souvent des personnes qui, croyant nous dire quelque chose de consolant, nous disent, rassurez-vous, il est mort, il ne s'est pas vu mourir. Il a eu une mort douce. La mort douce, vous savez que c'est une expression qu'on emploie souvent, en réalité, pour cacher l'euthanasie, ou alors une sédation profonde, c'est-à-dire une manière de permettre à la personne de ne pas se voir mourir. Précisément, dans la conception authentiquement chrétienne, eh bien, c'est ce qu'il faut repouter. Ça n'est pas une bonne mort. Parce que ce n'est pas une mort que je peux vivre pleinement. Alors, on peut voir ce que c'est que vivre une mort, effectivement. Qu'est-ce que c'est que vivre pleinement sa mort ? C'est quoi, mourir dans la dignité ? Mourir dans la dignité, eh bien, c'est toute l'ambiguïté du terme. Vous savez que le terme mourir dans la dignité est employé par certains milieux qui, en fait, se font les promoteurs de l'euthanasie. Pour eux, mourir dans la dignité, c'est mourir quand je le décide. Et surtout, s'épargner la déchéance, ce qui est vu comme une déchéance en fin de vie. Effectivement, si l'homme n'est qu'une chose pensante, dès lors qu'il commence à dire des choses qu'on ne comprend plus, dès lors qu'il commence à avoir des facultés qui échappent à ceux qui les entourent, eh bien, la dignité, c'est d'y mettre fin. La mort dans la dignité, pour nous, les chrétiens, c'est une mort qui permet à la personne de s'exprimer jusqu'au bout dans ces trois dimensions, et en particulier, la dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle qui, précisément parce que par la partie spirituelle, que je suis en relation avec Dieu, eh bien, souvent, échappe à ceux qui peuvent l'entourer. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a été témoin de choses assez étonnantes en fin de vie. C'est-à-dire que, l'autre jour, je pourrais donner énormément d'exemples, mais je me souviens d'une personne que j'ai accompagnée à la fin comme prêtre, et on pourra revenir sur les actes que le prêtre pose en fin de vie. Beaucoup de chrétiens ne savent pas quand appeler le prêtre, ce que fait le prêtre, quel est son apport spécifique, en quoi il peut aider la personne. Eh bien, j'entendais des choses qui m'ont bouleversé. Je voyais le ciel dans ses yeux, vraiment. Alors que ça faisait peut-être deux ans qu'elle ne parlait plus, cette personne, qu'elle ne parlait plus, et que même elle le radotait, comme disait son épouse. Et elle m'a dit des choses dans un soupir. Son épouse m'a dit « Ne faites pas attention, c'est une psychotrope, et il délire. » Je peux vous dire qu'il ne délirait pas du tout. En réalité, il était déjà, il était déjà, vous savez, comme on dit de Saint-Étienne, le proto-martyr, au moment où il meurt, en remettant son esprit, c'est comme s'il voyait l'invisible. Vous savez qu'on a au-dessus un vitrail qui représente Bernadette la Lourde, qui voit la Sainte Vierge. Et bien Bernadette, elle était la seule à voir la Sainte Vierge. Mais les gens qui étaient autour regardaient le visage de Bernadette. Et ils voyaient, ils voyaient très bien le moment où elle avait sa vision. Non pas qu'ils voyaient la Vierge Marie, vous avez compris, mais ils voyaient sur son visage un reflet du ciel. Et bien je crois qu'il faut demander à Dieu d'avoir ce regard qui sait discerner ce qui se reflète dans le plus profond de l'âme, du corps, des réactions de cette personne et de ne pas rester à cette surface que trop souvent nous gardons et qui nous empêche de discerner vraiment ce qui se joue dans les derniers instants. Et comment pour les proches approcher justement l'esprit d'une personne en fin de vie ? Comment rentrer en communication avec son esprit ? Vous parlez beaucoup du toucher ? Oui, alors on pourrait dire la dimension spirituelle, c'est précisément ce qui n'est pas du tout charmelle. On a un corps, une âme et un esprit. Et bien la réalité c'est que c'est tout autre. Alors je cite dans mon livre un ouvrage que peut-être vous avez lu et qui m'a beaucoup touché personnellement, Les mains du miracle de Joseph Kessel. Vous savez que Joseph Kessel raconte l'histoire de ce docteur qui s'est vu confier comment il s'appelle ? Himmler. Himmler au sommet de sa carrière et Himmler est sujet à des douleurs terribles qui font qu'il a besoin d'être aidé. Et cet homme a des doigts miraculeux et il sait soulager les personnes par le simple toucher. Et en fait, toute l'histoire, toute la intrigue, c'est la manière dont cet homme qui est une brute épaisse, cet homme qui est enfermé dans sa haine, qui est enfermé dans tous ses préjugés, en fait, au contact de ce médecin, eh bien, va lâcher quelque chose. C'est comme si le médecin, par le toucher physique, pouvait atteindre le plus profond de la personne et éveiller ce qu'il y a de meilleur en lui. Et toute l'histoire, c'est qu'effectivement, il a sauvé des vies humaines. C'est-à-dire que, alors, il y a une ambiguïté dans le livre, est-ce que c'est une manipulation d'un homme stupide, hébété, qui veut à tout prix arrêter de souffrir, ou est-ce que c'est véritablement une manière d'entrer au contact avec ce qu'il y a de plus bon, de plus profond, derrière, derrière, justement, l'âme qui est complètement émettée, vous voyez, l'âme rationnelle, l'âme sensitive qui est complètement émettée, mais il a touché le cœur de cet homme. Eh bien, toutes les personnes, et moi, j'ai toujours été bouleversé quand j'allais dans des hôpitaux ou dans des services de soins palliatifs, de voir la finesse du contact que ces soignants ont avec la personne. Alors que très souvent, nous sommes très embarrassés, nous sommes très moches, vous savez, souvent, cette réflexion, est-ce que je peux lui parler, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il perçoit quelque chose ? Et je me souviens d'une infirmière, c'était à Bruxelles, qui était merveilleuse, parce qu'elle ne répondait pas, mais il suffisait de la regarder. Et en la regardant, on voyait que quelque chose s'éveillait. Simplement, elle faisait les soins. Et elle faisait les soins, je peux vous dire, pardon, mais nettoyait le derrière de cette personne comme quand on explose au Saint-Sacrement, avec une délicatesse, et en fait, on voyait qu'elle touchait le plus profond de la personne. Et que cette personne, malgré toute la ruine, si j'ai envie de dire, physique, dans laquelle elle était, malgré son incapacité à exprimer beaucoup de choses et à soutenir une discussion normale, eh bien, elle était pleinement vivante. Elle était vivante parce qu'elle était en relation avec ce qu'il y a de plus profond en nous, cette dimension spirituelle. Vous citez un témoignage, d'ailleurs, dans le livre d'une personne qui dit que une fois que la fermière est sortie, soit elle se sent complètement détruite, soit ce sont contraires. Pardonnez-moi, mais le persil dans le livre est un témoignage d'une personne qui explique à quel point lorsqu'un soignant s'en va, on ne peut être complètement décomposé, complètement unifié, justement. Vous voyez, c'est Marie Duhenzel, vous savez, Marie Duhenzel travaillait à Jeanne-Garnier. Elle a d'ailleurs préfacé, non, elle avait demandé à François Pitterrand de préfacer son livre sur la fin de vie. Il a écrit quelque chose de très... De la force de l'esprit. Pardon ? Je crois que c'était les forces de l'esprit. Oui, quelque chose comme ça. Et elle dit, elle cite des témoignages de personnes qui disent la manière dont les soignants me touchaient, me ruinaient. Je me sentais comme un objet. Et donc, je n'étais plus qu'un objet, effectivement. Donc, ma dignité m'était complètement enlevée. Et puis d'autres qui disaient mais toute ma personne était comme récapitulée, toute ma dignité était comme éveillée, alors même que je me sentais dans une pauvreté immense. Si on va pas plus loin qu'on poursuit dans le propos que vous menez dans le livre, vous dites que la mort est une réponse à un appel qui vient en son temps et vous dites même qu'il suppose un acquiescement. Alors, on peut vraiment dire non ? Je crois qu'on a tous vu des cas et c'est très étonnant des personnes, moi je me souviens d'une personne qui ne mourrait pas et les médecins ne comprenaient pas qu'elle soit encore en vie. Ils disaient ça ne tient pas, il n'y a rien qui tient mais elle s'accroche, vous savez, elle s'accroche et elle ne veut pas mourir. Cette personne ne voulait pas mourir, figurez-vous, jusqu'au jour où son fils qui revenait des Etats-Unis lui a dit quelque chose à l'oreille que personne n'a su. Et elle est partie et sur son visage, il y avait la paix. Je pense à telle autre personne qui m'avait appelé au chevet de son meilleur ami et lui-même, vous savez, il avait cette maladie des os qui fait que quand vous les effleurez, eh bien, ils ont une rupture des os, enfin, voilà, il souffrait mais de partout. Et c'est pareil, il s'accrochait d'une manière qui était assez pathétique et en fait, il avait deux enfants handicapés et manifestement, il s'inquiétait pour eux. Et j'ai dit à son ami, il faut que tu lui dises quelque chose là. Il lui a dit dans l'oreille, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, je serai leur père. Et il a expiré à ce moment-là. C'est dire que, vous voyez, les deux personnes attendaient quelque chose pour remettre leur esprit. La dernière parole que le Christ dit en croix, c'est entre tes mains, je remets mon esprit. C'est un acte qu'il pose. Et je remets mon esprit en réponse à ton appel. Donc, vu dans cette perspective, vous voyez, la mort n'est pas quelque chose que je subis seulement, mais quelque chose dans lequel, eh bien, je fais don de moi et je dis oui à un appel. Alors, on pourrait citer, ce serait passionnant, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont des histoires de ce type-là. Et c'est très impressionnant pour nous, les prêtres, parfois, de voir que la personne attend les derniers actes sacerdotaux. Le sacrement du pardon donné en fin de vie, pour revenir sur ce que sont les actes sacerdotaux, la recommandation l'âme du mourant, moi, ça m'est arrivé de dire, maintenant, ô âme chrétienne, tu peux t'en aller. Et la personne a inspiré à ce moment-là. Là, après, vous vous dites, fais attention à ce que tu dis. Quelquefois, on aimerait bien le dire à certaines personnes, mais ça répond pas. Mais, il y a quelque chose qui se passe et qui est de l'ordre de l'acquiescement de la volonté. On peut citer... Vous parlez du livre du Dr. Moody. Qu'est-ce que nous dit ce témoignage, finalement ? Oui, alors, vous faites allusion aux fameuses expériences de mort imminente. Vous savez, les Near Death Experiences. Alors ça, ça fait le régal de beaucoup de films, de fictions. Je pense aux films de Clint Eastwood, de peau de l'amour. C'est à l'occasion du tsunami, une personne qui a fait de ses expériences. On les connaît toutes. Elles ont été popularisées par le livre du professeur Moody. Alors, je retiens pas les conclusions philosophico-théologiques qu'il en tire, mais il fait un très bon descriptif de ce que sont ses expériences. Alors, vous connaissez ça par cœur. Une personne, au moment d'un accident, par exemple, opératoire de voiture, eh bien, sans son âme se détacher. Et elle est spectatrice d'une scène qu'elle regarde, mais avec beaucoup de paix. Donc, elle voit les soignants s'agiter. Parfois, elle voit des choses que je ne peux pas voir lorsque je suis enfermé dans mon corps. Et puis, il y a une deuxième étape, c'est qu'elle est comme attirée par, alors vous connaissez, le fameux tunnel de lumière. Ceux qui connaissent un peu la peinture, vous avez Jérôme Bosch en particulier dans une de sa peinture, on voit ce tunnel. Donc, manifestement, il a vécu ça. Alors, certains disent que ceux qui prenaient du tunnel LSD, la Limiteul 168, vivaient ce genre de choses. Donc, je ne connais pas. Mais, toujours est-il que ces expériences sont trop fréquentes pour qu'on dise c'est inintéressant et ce n'est pas pertinent. Mais, la deuxième étape, c'est effectivement que la personne se sent attirée par un foyer de lumière. En général, elle peut témoigner qu'elle a vu des anges, des saints, des personnes connues. Ce n'est pas forcément référé à la foi chrétienne du tout. Et qu'à un moment, et c'est ça qui est intéressant, il y a une décision. C'est-à-dire que je suis attiré par ce foyer de lumière, mais en même temps, il y a quelque chose, et on va lâcher le mot, peut-être décisif, qui n'est pas accompli dans ma vie. Je n'ai pas accompli ma vie. Donc, je renonce à y aller, non pas parce que j'ai peur de la mort, justement, je n'ai plus peur de cela, mais précisément par charité. J'ai des enfants dont je dois m'occuper. J'ai peut-être pas fait la paix avec telle ou telle personne. Et ce qui est très intéressant, c'est d'observer ces personnes après, il y a deux points communs à toutes les personnes, quelles que soient, si vous voulez, phénoménologiquement, la manière dont elles ont vécu ça, la première chose, c'est qu'elles n'ont plus peur de la mort. Elles la désirent, mais en même temps, alors ça peut paraître un peu contradictoire, mais en même temps, il y a une urgence à beaucoup vivre et à vivre bien et à faire le bien. Une urgence à faire la charité. Vous voyez ? Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a derrière « je ne suis pas prêt à répondre à l'appel ». J'entendais un jeune homme qui me témoignait d'un accident de voiture et vous savez que, comme ça vous est peut-être arrivé, dans la dernière dixième de seconde, toute sa vie lui est passée devant. Il a juste eu le temps intérieurement de dire « je ne suis pas prêt » et il n'était pas prêt. Vous voyez ? Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que quand on voit l'état de la voiture qu'il était sain et sauf. Mais, qu'est-ce que ça fait à paraître ça ? C'est que la mort est la réponse à un appel et que cet appel, si j'ai la foi, je crois qu'il vient de Dieu, de mon Créateur. Vous savez que l'Église tient absolument à aller vérifier dans le catéchisme de l'Église catholique que pour un enfant, dans le sein de sa maman, papa et maman sont responsables de la vie physique parce que par ce qu'ils ont fait et par les lois de la nature, mais que pour l'âme spirituelle, elle est créée immédiatement par Dieu. Donc, les parents n'ont aucune part dans la création de l'âme spirituelle. C'est ce qu'on appelle la création immédiate de l'âme, l'infusion de l'âme. Avec toute la question que vous savez de savoir quand est-ce que ça a lieu ? Alors, est-ce que c'est au moment de la conception ou est-ce que c'est comme saint Thomas quelqu'un dit 40 jours après pour les garçons et 80 après pour les filles ? Ne vous méprenez pas. L'âme des filles est tellement plus délicate que Dieu prend un peu plus de temps. Voilà. Mais on n'est pas obligé de retenir cette conclusion. Mais en tout cas, retenons qu'il y a un mystère. Il y a un moment où Dieu appelle l'âme spirituelle à lui et le même qui a appelé l'âme spirituelle à la vie va la rappeler à lui et elle devra dire oui. Et donc, une bonne mort, c'est une rencontre de deux volontés. C'est l'acquiescement à la volonté de Dieu qui nous appelle. Et vous dites que cet acquiescement c'est la condition du salut finalement. Cet acquiescement en tout cas, c'est ce qui fait que notre mort est digne parce que nous avons été créés pour entrer en dialogue avec notre créateur. Saint Ignace de Loyola dit dans le principe et fondement des exercices de Saint Ignace que l'homme a été créé pour servir et louer Dieu. Et donc, notre âme elle a été créée pour ça. Et donc, elle est appelée par Dieu à vivre cette plénitude pour laquelle elle s'est préparée pendant toute sa vie. Et donc, il faut qu'elle puisse dire « Ok, j'y vais ». Sur ce besoin d'accomplissement, vous faites un très très bon parallèle entre les cinq étapes que dresse Elisabeth Kueble-Ross. Vous avez cette spécialiste des soins palliatifs, c'est le choc, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, la paix. Et vous faites un parallèle avec les sept dernières paroles de Christ. Dites-nous ça. Oui, alors ça, c'est le fruit d'une affliction avec le groupe Visitation. Je fais une petite un petit spot publicitaire, Visitation, je ne sais pas s'il est là ici, François Gélin. Et puis, toute une équipe qui a eu cette intuition. Vous savez, le moment où en fait, vous êtes pris dans le cercle un peu infernal des hospitalisations et que vous avez pu y échapper et que, en fait, vous pourriez vivre vos derniers instants à la maison, là où vous êtes, vous préparez. vous savez, je pourrais parler du sujet de l'acharnement thérapeutique, mais il y a un moment, moi j'ai rencontré une femme qui m'a dit, j'ai demandé aux médecins d'arrêter les traitements, ça n'est pas du suicide. Elle a dit, je suis prête, je ne veux pas un unien traitement, donc j'ai 95% de chance de ne pas me réveiller et je veux me préparer à ce moment-là. Voilà. Et elle a dit que c'était difficile parce que les médecins prenaient très mal, c'est comme si on mettait en échec leur taux de puissance en réalité. Elle a dit, non, vous avez tout bien fait, voilà, maintenant je veux me préparer. Alors, ce point était très intéressant parce qu'avec visitation, pardon, sur visitation, l'intuition c'est de former des bénévoles pour accompagner les gens chez eux. Et, avec une autre originalité, ça se fait en lien avec une paroisse. On ne l'a pas encore mis en place à Saint-André-Lorpe, j'aimerais beaucoup. Mais, si vous voulez, c'est toute la communauté paroissiale qui prie pour les personnes. Vous voyez, nous, c'est un grand problème les prêtres. C'est qu'on baptise, on communie, on marie, on fait tout ce qui est important, sauf le plus important, de plus en plus. C'est-à-dire que, la plupart du temps, les gens meurent loin de leur paroisse. On oublie d'appeler le prêtre, on oublie d'accompagner spirituellement la personne parce que tout a été happé par la préoccupation médicale. Et souvent, il y a eu des bons accompagnements psychologiques. Mais vous voyez, ce sommet de notre vie humaine qui est ce pour quoi on s'est préparé toute notre vie, eh bien, échappe au lieu qui est, vous voyez, dans les villages, l'église ou au milieu du cimetière. Il y a une jeune fille qui est aux Philippines qui m'a appelé l'autre jour et alors, elle dit, le jour au lendemain, elle fait une formation de sage-femme. Je pense qu'il y a un lien d'ailleurs parce qu'enfanter des âmes est enfant. Mais elle dit, je suis arrivé dans un village aux Philippines et puis j'ai vu que c'était le carnaval du 14 juillet. En fait, c'était une procession d'obsèques. Et puis, elle a assisté à tous les enfants qu'elle voit. Ils ont un parent qui est mort et tout ça. La mort fait partie de la vie et la vie fait partie de la mort. Vous voyez ? On n'a pas chassé la mort de la vie et la vie de la mort. Et ce qu'elle dit, c'est que quand la personne est en fin de vie, elle est chez elle, les enfants jouent au pied du lit, on rigole, les hommes vont voir leur cou, etc. Tout le monde dit, on va embrasser mémé et puis après, on repart faire la fête et puis quand la personne est morte, vous savez pas comme quand on vous appelle mon père. elle est là ? Oui ! Et puis tout le monde fuit, vous voyez ? Alors que c'est merveilleux qui partent, mais un cadavre, c'est très beau. C'est beau comme un enfant qui va mettre... C'est tellement humble, c'est tellement petit et en fait, il faudrait que ça grouille de vie autour et c'est ça qu'elle avait remarqué et ça l'a bouleversé. Alors l'intuition de visitation, c'est de permettre d'accompagner des familles qui voudraient bien pouvoir permettre à leurs parents de vivre jusqu'au bout chez eux mais qui n'ont pas les moyens qui ne savent pas comment faire. Donc il y a des médecins qui sont formés pour ça, des infirmiers qui sont formés et puis surtout des bénévoles qui savent prendre un peu la main pour guider pour ces derniers moments. On est évidemment très très pauvres et émus. Alors, on a étudié ensemble, on a fait des retraites ensemble, des formations et tout ça. Alors, il y a quelque chose de très classique dans les soins palliatifs, c'est Elisabeth Kubler-Moss, l'initiatrice des services de soins palliatifs au Saint-Christopher Hospital à Londres il y a une cinquantaine d'années, donc qui a beaucoup développé ça et qui a repéré cinq étapes dans ce qu'on appelle le processus du mourir. Alors comme vous dites, eh bien, il y a le choc, la mort vient et le choc qui est souvent suivi d'un déni. Vous voyez, c'est un mécanisme de défense psychologique. Et puis ensuite, une phase qui est celle de la colère, souvent de la révolte et elle dit des choses très profondes. Elle dit souvent, nous les soignants, on a du mal à accueillir cette révolte. Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce que ça nous gêne, parce que cette révolte, elle se tourne souvent sur nous mais justement, il y a besoin, peut-être la personne a besoin de passer par cette révolte étape-là. Les larmes, etc. Il y a une troisième étape souvent qui est celle du marchandage. La personne dit, mais j'ai besoin, elle négocie, vous voyez, un peu comme vos enfants qui négocient pour pouvoir rentrer une heure plus tard le samedi soir en échange d'un service. Bon, écoute, si tu me donnes encore quelques semaines, on ne sait pas à qui on s'adresse forcément, eh bien, je pourrais encore faire. Mais, elles disent, ça répond souvent à un besoin très profond. on verra à quel besoin. Et puis, survient une autre phase qui est souvent une phase d'abattement, de dépression, vous voyez, qui est assez décompensante pour l'entourage. Et enfin, une forme de paix à la fin. Alors, on s'est dit, ça, c'est en fait une observation psychologique. Psychologiquement, on peut observer ces étapes-là. mais, moi, je dirais, il y a un versant qui est spirituel. Et on a eu l'idée de le mettre en lien avec les sept dernières paroles du Christ en croix. Si nous sommes croyants, nous pensons que le Christ exprime la plénitude de l'homme. Donc, toute sa vie, c'est une vie pleinement éveillée. Donc, quand je vois Jésus à 12 ans qui fait sa crise d'adolescence, eh bien, je t'explique aux adolescents que c'est bien de faire une crise d'adolescence. C'est bien de dire papa et maman, c'est bon. Vous voyez ? C'est bien à 30 ans de dire femme à sa mère, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas venue. Vous voyez ? Comme cet enfant qui a dit à sa maman qu'il lui disait de se lever un matin femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas venue. Mais, vous voyez, ça exprime ce que c'est que vivre les étapes pleinement vivants. Et donc, à la fin, le Christ vit un certain nombre d'étapes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a sept paroles. Sept paroles, les deux dernières, elles sont splendides. Tout est accompli. Et après, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, on a fait un rétro-planning pour que le Christ lui dise tout est accompli, c'est bon. Entre tes mains, je remets mon esprit. Eh bien, on reprend les cinq paroles qui précèdent. Vous voyez ? Eh bien, les cinq paroles qui précèdent, vous avez par exemple « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Vous l'avez, l'étape de la révolte ? Si le Christ crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est que c'est bon de crier vers Dieu. Tout le livre de Job nous le dit. C'est qu'une vie, une vie, une mort authentique, elle donne place à la colère, à la révolte, à condition qu'on l'aide à se référer à Dieu. Et souvent, on ne veut pas l'entendre parce que ça nous gêne l'eau. Il y a « j'ai soif », cette parole est extraordinaire. Cette parole, vous savez, elle a inspiré toute la vie de Mère Thérésa dont la vocation était de ramasser ceux qui meurent comme des chiens et leur donner de vivre une fin de vie authentiquement humaine. « J'ai soif », qu'est-ce que ça veut dire « j'ai soif » ? Oui, évidemment, « j'ai soif », « j'ai soif », oui, donc faites quelque chose pour moi. » Donc c'est un appel à la relation. D'ailleurs, il est dit, Saint Jean nous dit que le soldat, un peu perdu, prend une éponge pleine de vinaigre qu'il va mettre sur la lance et qui va lui tendre. On peut avoir deux lectures. Une lecture un peu sombre, c'est la réponse de l'humanité au cri de soif du Christ. On lui donne du vinaigre. Moi, il me plaît de penser que c'est un homme qui est touché, qui veut faire quelque chose, il est comme nous, il est maladroit, mais il veut faire quelque chose et il fait un geste. Aussi, un satisfaisant soit-il, si vous voulez. Mais d'une certaine manière, le Christ lui fait la charité de lui permettre de faire quelque chose. Et souvent, quand on est près de quelqu'un en fin de vie, c'est très difficile de ne pas savoir quoi faire. Et c'est presque une charité qui nous offre en nous disant « tiens, tends-moi ce médicament, apporte-moi ce verre d'eau, ça permet une relation. Vous voyez ? Donc c'est un besoin, une étape importante qu'il faut entendre ce cri de soif. Alors, il y a une autre parole qui est... Vous allez m'aider. Il y a beaucoup de choses. Il y a la période de négociation. Ah oui. Alors, femme, voici ton fils, voici ta mère. C'est extraordinaire, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas partir sans être sûr, je ne fais pas une grande lecture spirituelle, que son meilleur copain, son avenir soit assuré. Et que maman, elle ne soit pas toute seule. D'accord ? Tu t'occupes de maman ? Ok. Vous voyez ? C'est aussi simple que ça. Jésus a eu ce besoin-là. Vous voyez ? Un besoin de mettre les choses en ordre. On peut le mettre en lien avec l'étape dont Elisabeth Leross parle de marchandage. Ce n'est pas vulgaire, entre guillemets. Vous voyez ? C'est important. Donc, ce qu'on va dire, c'est que tous ces besoins, ils doivent être honorés. Et on doit essayer d'être attentif, d'avoir une écoute assez fine pour repérer la manière, et c'est ça qui est difficile, dont ça s'exprime. Tous ceux qui ont accompagné des personnes lourdement handicapées intellectuellement. Moi, je me souviens, j'avais fait du catéchisme quand j'étais à Rome, avec des personnes handicapées mentales et sourdes et buettes aussi, d'ailleurs, en italien, alors que j'étais arrivé qu'une semaine et que je ne connaissais pas l'italien. Et le curé m'avait dit « Si tu arrives à leur transmettre la Trinité, tu sauras en parler à tout le monde. » Voilà. Il y a des moments où vous prenez la main, vous mettez sur ton peur et vous dites « Jésus, t'aimes. » Et bien, en fait, ça passe. Et en fait, ça nous aide. Vous voyez ? On trouve le langage qui va droit au cœur et le chemin le plus court pour contourner cette espèce de machine qui tourne tout le temps et qui est un obstacle à la rencontre et qui est notre intelligence rénaisonnante. Et bien, c'est du corps le plus touché qui est le sens le plus humain jusqu'à l'esprit, jusqu'à la dimension la plus profondément spirituelle. Alors, il y a une lourde parole après. C'est... Ah oui, surtout le besoin de réconciliation. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci, mon père. Heureusement qu'il y a des gens qui s'y connaissent. Père, pardonne-leur, on ne sait pas ce qu'ils font. Merci, Père. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu seras avec nous au paradis. On peut mettre... En fait, on a besoin de faire la paix. Jésus dit, quand tu vas présenter ton offrande à l'hôtel, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui. Jésus ne veut pas partir tant qu'il n'a pas fait la paix avec tout le monde. Il est venu pour ça. Il est venu pour faire la paix avec l'humanité entière. Et on le sait, il y a des gens... Alors là, ça, c'est vraiment... Tant qu'on n'a pas fait la paix, quoi, tant qu'on n'a pas reçu le Saint-Command du Pardon, par exemple, mais ça ne passe pas forcément par ça. Je vous parlais de cet homme qui avait besoin que son fils vienne lui dire quelque chose et en voyant sur son visage, c'était des paroles de réconciliation, qui ont fait qu'il a pu dire sans le dire, tout est à conclusion. Ça rappelle un petit peu le livre de Tolstoy, non ? C'est ce moment de pardon qui est vraiment essentiel, cette réconciliation qui est un peu celle de Valinich. Oui. Alors, Tolstoy, vous avez deux catégories de livres. Vous avez les livres en 2500 pages. Alors, il voulait que toute la vie, en fait, c'est fascinant les romans, eux, c'est parce qu'ils disent c'est un peu le contre-pied de nos petits romans français bien secs, vous voyez, très réglés. Mais eux, ils veulent que ce soit la vraie vie. Le frère Karamazov, ça devait continuer, ça ne devait pas avoir de fin. Il est mort avant Tolstoyevski. Mais il y a une autre catégorie de livres, lui qui était vraiment un homme vivant, Tolstoy, qui aimait la vie, qui est le récit de la mort d'Ivan Plouf, Hitch. Et en fait, justement, il va ramasser toute la vie, et donc c'est un petit livre justement, pour montrer ce bouquet final. Et donc cet homme est un homme très, assez médiocre. Et puis, l'évidence lui tombe, le choc, il va mourir, il est tombé dans l'escapot, et puis tout son petit système social tombe. Donc il est mis à nu. C'est ça qui est intéressant. Son âme psychique, mon psychisme est fait pour m'adapter au monde ambiant. Mon psychisme, il est animal, si j'ose dire. Et bien son psychisme, de toute façon, tout le monde le lâche. Et donc, petit à petit, on va avoir l'éveil de dispositions spirituelles, et notamment, quelque chose de très beau avec son fils qui méprisait beaucoup jusque-là. Et puis, il va finalement accueillir sa présence à ses côtés, se réconcilier avec lui, le bénir, et partir dans une grande paix, tout étonné d'ailleurs, que la mort soit si paisible. C'est une sorte de conversion ? Oui. C'est une conversion. Et comment ça se passe pour les personnes qui ne sont pas croyantes ? Oui, c'est assez intéressant parce que dans l'accompagnement fin de vie, on va se dire, et ça c'est une question qu'on avait beaucoup à visiter sur le monde, en fait, cette personne n'est pas croyante, elle n'est pas chrétienne. est-ce que ça n'est pas une manipulation que de lui imposer un accompagnement spirituel ? Alors ça, c'est un contresens total sur ce qu'est la vie spirituelle. Vous savez, quand j'étais à l'école, j'essayais d'éveiller, il y a des adolescents, il ne faut pas leur parler de vie spirituelle ou religieuse. Aujourd'hui, vous avez tous fait l'expérience spirituelle. Le jour où vous êtes devant un coucher de soleil et tout se tait en vous. Et vous êtes dans la contemplation, vous êtes dans une autre dimension. Vous n'êtes plus dans l'intelligence psychique, rationnelle, qui est tout le temps à tourner sur elle-même, qui veut toujours tout saisir, mais tout d'un coup, vous êtes dans la disposition de l'accueil du beau ou du beau. Voilà. On a une vie spirituelle, vous n'entendez pas croyant. Tout le monde a une vie spirituelle. Le problème, c'est qu'on a oublié. C'est des flèches. Alors c'est très intéressant, justement. On parlait des flèches de joie. C'est Clive Stiple-Lewis, l'auteur du monde de Narnia, qui raconte, qui fait toute une biographie qui s'appelle la biographie de sa joie. Donc il dit je pourrais la raconter ma vie de plein de façons, de manière très anecdotique, ou raconter le processus de mon intelligence. Mais en fait, il fait le récit des moments de pure joie, où la joie a percé. Pour lui, la joie, c'est l'éveil de la vie spirituelle. Et il a des descriptions extraordinaires. Il parle du moment où quand il était petit, il avait 6-7 ans, son frère, il apporte une petite boîte, je ne sais pas quoi, avec des jouets. Et il dit il y a quelque chose du paradis qui est venu jusqu'à moi. Ces flèches de la joie qui ne sont pas... Moi, j'ai vécu ça à 14 ans devant la jeune fille à la perle de Vermeer. Le temps s'est arrêté. La beauté, de manière fulgurante, m'a été révélée. Vous voyez, c'est pas... Oui, devant ça, c'est vraiment j'ai pu vivre des choses du même ordre. C'est le même lieu de ma personne qui s'éveillait, c'est-à-dire cette disposition à accueillir ce que, comme dirait Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Il y a une dimension en nous qui passe infiniment l'homme. Et c'est celle-là qui se manifeste en fin de vie. Lorsque l'homme est complètement en ruine, et bien ce qui passe infiniment l'homme peut s'exprimer. Vous voyez ? Et à nous de le voir. Donc c'est très important parce que l'accompagnement en fin de vie, on doit être attentif à ça. Nous, on a le regard de la foi. Mais la personne, elle, alors je cite un exemple d'une femme qui était en guerre avec la religion, qui ne priait pas explicitement comme nous, nous le faisons dans une église. Vous voyez ? Mais elle a vécu ces étapes-là. Et en fait, l'étape de la réconciliation, elle était, elle se disputait avec sa mère et tout, et puis à la fin, elle a fait juste un compliment, elle dit vraiment « Tu es très jolie tenue aux gens. » Et les personnes qui accompagnaient, le prêtre en l'occurrence dit « Là, ça équivaut à la réconciliation. » Et elle vit profondément. Le Christ n'est pas venu, il est venu sauver tous les hommes. Le Concile Vatican II nous rappelle que d'une manière connue de Dieu seul, le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ rejoint la mort de toute personne dans sa résurrection. Donc le Christ est présent à toutes les fins de vie. À nous de le voir, même si la personne ne réfère pas explicitement son expérience au Christ. C'est à nous, justement, d'avoir ce regard surnaturel. Donc il faut évacuer tout complexe. Vous voyez ? On est dans un contexte très laïque où tout de suite on est très attentif. Oh là là, je respecte l'autre. Je respecte l'autre et donc je ne veux pas lui imposer ma vision religieuse. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la regarder authentiquement, humainement, dans toutes ses dimensions. Sinon, la dimension spirituelle est l'enjoliveur à option qu'on va ajouter à la machine de temps en temps si on pense qu'éventuellement d'ailleurs ça peut lui faire du bien. Et on jugera souvent ça en fonction du bénéfice supposé psychologique ou physique. Et redites-nous, on l'a un tout petit peu abordé, mais dites-nous concrètement quel est le rôle du prêtre dans ces moments, quel est le bon moment pour l'appeler et quel est son rôle exact ? Alors je vous conseille un très beau livre qui s'appelle Le songe de Gérontius qui est du cardinal Newman. donc fin du 19ème siècle et qui écrivait des poèmes, etc. Et c'est un poème, d'ailleurs il y a eu un oratorio qui a été tiré de ça et c'est l'âme de ce mourant qui s'exprime et puis toutes sortes de voix qui parviennent à lui. Et donc en fin de vie, petit à petit, la voix de ses proches, eh bien, il la perd, elle devient plus distante. Il commence à se faire entendre la voix des anges et tout ça. Mais il n'entend que les prières des proches. Vous voyez, il y a un moment où je n'ai plus besoin d'entendre vos autres trucs, je n'entends plus que ce qui me met en lien avec le ciel. Et donc, vous savez que tous, nous pouvons, vous pourriez demander tous à votre curé un rituel de prière en fin de vie pour ne pas être démuni dans les derniers instants. Vous voyez, il y a des prières splendides où on appelle les saints, les anges, etc. Et on accompagne de toute notre charité, on soutient la personne. Vous savez, comme les quatre qui portent le paralytique et qui soulèvent le toit pour le faire venir jusqu'à Jésus. On le porte jusqu'à Jésus. C'est très beau, ces prières. Et puis, il entend un moment une voix qui domine toutes les autres et qui est comme un chef d'orchestre. Et c'est lui qui fait le pont entre le ciel et la terre. Et c'est la voix du prêtre qui pose les actes qui sont les actes sacerdotaux en fin de vie. Alors, le rituel donne deux actes au prêtre à poser. Le premier, c'est la réconciliation, donc le sacrement du pardon avec la grâce de l'indulgence plénière. J'ai sorti un gros mot. C'est un trésor l'indulgence plénière. Vous savez que si vous recevez l'indulgence plénière in articulo mortis, vous faites un direct pour le paradis. Et vous ne perdez pas en route. C'est quand même stylé. Moi, franchement, je me supplie d'appeler un prêtre en fin de vie. Oui, pour moi. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de retirer un peu vos purgatoires. C'est cadeau. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Mais la grâce, ce n'est pas juste. Je vous signale. La grâce, ça n'a rien de juste. Si vous êtes allé à la messe, vous avez entendu la première lecture, la grâce, c'est gratuit par définition. Et donc, c'est un don. Et on ouvre, le prêtre ouvre tous les mérites des anges, des saints, etc., pour les offrir, pour qu'ils fassent une mort particulièrement dans la charité. En fait, c'est juste. Parce que les gens qui ont reçu ça, eh bien, en général, ils font une mort très, j'allais dire, très généreuse. Vous voyez ? Très offerte. C'est bonus pour tout le monde. Mais ça veut dire qu'il y a d'abord un acte qui est le sacrement du pardon avec cette grâce de l'intelligence plénière, c'est-à-dire que vraiment toutes les, j'allais dire, tous les scories qu'on a gardés, eh bien, on en est purifié. Voilà. Et puis, deuxième acte, c'est la recommandation de l'âme du défunt. Alors, vous allez me dire, et l'extrême-motion ? C'est pas un des actes obligatoires. L'extrême-motion, d'abord, c'est le sacrement des malades qui est un sacrement de guérison. C'est toujours un sacrement de guérison. Et il faut souvent le donner à des gens dans la vie. Avant l'opération, avant ceci, cela, il ne faut jamais hésiter à le demander. Et comme on a un peu peur, vous voyez, du rapprochement avec la fin de vie, on n'ose pas tellement le demander, ça vous ennuie. Et vous l'avez fait récemment, il y a une quinzaine de jours ? Je le fais souvent. Une personne qui était mis au milieu de nous dans la parole. Oui, c'était très beau avec ses enfants, avec ses petits-enfants et tout ça. Franchement, désolé de jouer. C'est, eh, mon père, vous êtes le prêtre qui marie beaucoup, tout ça. Ouais, ce sont pas les mariages. Mais je vais vous dire, je préfère de loin donner les derniers sacrements et le sacrement de malade. Celui-là, il est vraiment incomparablement bon. Parce que je n'ai jamais vu qu'il n'y ait pas une guérison. Alors, une guérison de quoi ? Du corps, de l'âme. Donnée en fin de vie, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un soulagement. Vous savez, l'âme qui s'accroche au corps est quelque chose de maladif, vous voyez ? Eh bien, il y a une grâce, une onction de paix qui va être donnée pour qu'elle puisse lâcher et dire oui, vous voyez ? Et tout ce qu'il peut y avoir de blessés dans le complexe psychosomatico-spirituel de la personne va se réorienter pour que la personne puisse lâcher prise. Voilà. C'est une des grandes grâces qu'on voit. Et donc, ça fait partie des trésors que l'Église donne. Il y a aussi le viatique qui est la communion donnée à la fin de la dernière communion. On va bien chercher. Vous ne parlez pas de l'enfer parce qu'on va tous au paradis. Question qui tue. Ce n'est pas un traité des fins dernières. Non, on ne va pas tous au paradis. Vous savez, il suffit de voir des agonies. En fait, moi, c'est un petit témoignage personnel. Je vois qu'on peut dire bon. Il y a deux choses que j'ai vues en accompagnant des personnes. C'est que Dieu met tout en œuvre. Tout en œuvre. Il passe de tous les côtés. Vous voyez ? Il passe de tous les côtés. La grâce à la âme, il sort le grand jeu. Il nous fait un numéro de claquette en fin de vie. Il est hallucinant. Mais, on peut dire non. On peut dire non. Vous savez, comme un enfant qui boude. Pour moi, l'internation, c'est ça. Vous savez, tout le monde fait la fête mais on ne me remarque pas. Alors, je monte à l'étage et puis je fais la gueule. Puis je me sens tout bête parce que personne ne vient me chercher. Et en fait, il faudrait juste que j'ai l'humilité de descendre et puis de consentir à la joie et sortir de mon orgueil. Et alors, j'aime beaucoup, on a cité tout à l'heure Clive Teple Lewis. Alors, parmi toutes les lectures que je vous conseille, il y a un très, 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 très beau livre qui s'appelle Le grand divorce entre le ciel et la terre. Clive Teple Lewis, c'est l'auteur du monde de Narnia. Vous savez, mais il n'a pas du tout écrit seulement pour les enfants. Ça, c'était un peu pour se détendre. Mais c'est un des plus, c'est l'auteur le plus lu dans le monde anglo-saxon chez les catholiques, les protestants, les troupes, tout. Cet homme est un génie. Pour moi, c'est le Saint Thomas du XXe siècle. Et il a écrit, et alors, c'est très beau cette histoire-là parce que vous avez des âmes qui sont en enfer et qui ont une deuxième chance, fictivement. Dieu a fait un bus volant qui va faire passer de l'enfer au ciel. Et ils arrivent au ciel et au seuil du ciel, il y a quelqu'un qui les accueille. En général, c'est juste la personne qui ne voudrait pas. Il y a la mère qui est possessive sur un de ses enfants. Et bien, c'est l'autre qui vient le voir. Et elle dit, non, c'est plutôt moi que je voulais le voir. Ah, ben oui, mais il faudra que tu trouveras plus. Est-ce que tu acceptes une joie qui te fasse sortir de ton... Vous voyez ? Et alors, il y a plein de... C'est très vivant, très profondément. Mais en fait, il dit, nul ne va en enfer que ceux qui le veulent. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose que ces personnes-là préfèrent à la joie. Quelque chose qu'ils préfèrent. Ils préfèrent même se rendre malheureux éternellement plutôt que de consentir à un amour gratuit et qui les fait sortir de leur... Vous voyez ? On préfère régner en enfer que servir au ciel en clair. Vous voyez ? Et alors, il dit cette phrase extraordinaire. Il n'y a que deux catégories de personnes. Les personnes qui diront à la fin de leur vie que ta volonté soit faite à Dieu et les autres, Dieu leur dira que ta volonté soit faite. Si tu veux rester vraiment là, vous voyez ? Et ça, je vous confesse que on voit vraiment des agonies inquiétantes parfois. On sent le non à l'amour, quoi. Il y a en tout cas une lutte terrible. Dans les prières du rituel, il y a des prières de délivrance, de guérison. Moi, je peux vous dire que les anges, les saints, tout le monde est là. il y a du monde. Mais il y a aussi le démon. Il n'a pas envie que la personne lâche et elle va... C'est pour ça qu'on a besoin de la prière. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'on a besoin de la présence du prêtre, de tout ce soutien. Parce que on est dans le moment où on ne peut plus fuir. Merci beaucoup, père. Je crois que je vais partager mon micro avec ceux qui voudraient poser des questions. pour toutes les personnes qui sont arrivées pendant la conférence, on va ouvrir un deuxième temps de quelques minutes pour que vous puissiez vous aussi poser vos questions aux pères sur les différents sujets qui ont été soulevés. Je rappelle à chacun qu'on pourra poursuivre ensuite l'échange dans une salle qui est juste derrière où on accède par ici pour avoir plus de temps et puis aussi que vous puissiez si cette conférence vous a donné envie d'approfondir acheter le livre aussi qui sera disponible derrière. Est-ce que parmi vous il y a une première personne c'est toujours le plus difficile qui veut se lancer en posant une question pour approfondir un sujet ? Oui, je vais essayer de passer parmi vous. On essaie que les questions soient assez courtes pour multiplier les échanges et rendre ce moment plus vivant. Moi c'est très court c'est « et le purgatoire ? » Alors le purgatoire, oui. En fait, si vous allez au purgatoire Elisabeth, c'est une bonne nouvelle. Vous retrouverez votre mari au ciel parce que lui il aura fait un direct. Et le purgatoire c'est que vous avez dit oui à Dieu. Mais en fait, il y a des petits dossiers qui n'ont pas été complètement vous voyez. Il y a alors en termes théologiques on va distinguer c'est des termes qui font un peu peur parce qu'on n'a plus l'habitude de ce vocabulaire-là mais il y a la peine temporelle et la peine éternelle suite au péché. Quand vous commissez un péché en fait qu'est-ce que c'est que péché ? C'est dire non à Dieu. C'est faire comme l'enfant prodigue donne-moi la part d'héritage. C'est dire pour moi t'es mort. Donc j'ai coupé la relation. C'est pour ça qu'on parle de péché mortel. C'est pas qu'ils nous font mourir physiquement c'est qu'ils font mourir la relation avec Dieu. Donc il faut une réconciliation pour réentrer. Et donc la peine éternelle c'est ce qui suit le péché. Quand vous vous confessez vous la peine éternelle par la réconciliation avec Dieu est annulée. Par contre il reste ce qu'on appelle la peine temporelle c'est les conséquences de vos péchés. Il y a eu des conséquences. Vous connaissez l'histoire de Saint-Philippe Néry Saint-Philippe Néry qui confessait il avait le génie des pénitences un peu dont on se souvient. Et donc il y avait une dame particulièrement médisante dans sa paroisse qui vient se confesser et elle dit que peut-être qu'elle a dit des choses pas très gentilles. Alors Saint-Philippe Néry lui donne comme pénitence d'acheter un poulet à côté et de faire le tour du quartier du champ de Mars à Rome et d'envoyer les plumes au vent. Et le lendemain de refaire le tour et de reprendre les plumes et de lui ramener leur poulet du quartier intact. Il dit mais c'est pas possible parce qu'elles se seront envolées. Pas plus qu'il est possible de rappeler de rattraper toutes les médisances et le mal qu'elles ont fait parce qu'elles ont circulé dans toute la ville. Nos fautes ont des conséquences et donc il y a une grâce au purgatoire de mériter enfin de de se purifier des conséquences pour nous-mêmes et pour les autres de nos fautes. Si j'ai pris l'habitude de fumer je vais avoir une addiction et j'aurai ce compréhensif de tout ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui ? Je voulais vous demander est-ce qu'une personne que l'on a l'impression c'est mon mari est-ce qu'une personne qui est décédée est-ce qu'une personne pendant plusieurs années peut avoir réellement une grosse conversion où il est en sens qu'il est vraiment habité par Dieu et va sentir pendant plusieurs années comme s'il était déjà appelé par Dieu et va parler de sa mort au point que c'est presque insoutenable pour sa famille et paf le jour la maladie arrive et il est déjà pris par Dieu parce qu'il est dans une lumière dans une grâce extraordinaire etc. Mais c'est ce pressentiment qui me reste un peu sur le... j'ai du mal à voir comme s'il était déjà pris par Dieu avant. Oui c'est délicat de répondre comme ça in abstracto mais c'est vrai que quand on distingue le psychologique du spirituel c'est important il ne faut pas tout spiritualiser il peut y avoir des blessures psychologiques qui font que la mort est douloureuse et qui font que il y a des personnes qui sont un peu obsédées par la mort et ça c'est plutôt un phénomène psychologique qui peut être accompagné je ne dis pas que c'est le cas en l'occurrence ou alors il y a vraiment une disposition spirituelle quelque chose qui s'ouvre dans le cœur et qui est préparé effectivement de longue date il faudrait être plus précis merci oui même d'abord merci pour vos mots qui m'ont touché et je me suis dit que si un jour je venais mourir plus rapidement prévu je serais heureux de se aller à côté de moi mais ce n'était pas ma question j'ai toujours été frappé parce qu'il y a beaucoup de grands saints qui meurent finalement assez jeunes et qui ont des terribles maladies et je me suis toujours posé la question pourquoi est-ce que Dieu les a affligés d'une certaine manière et comment comprendre ces épreuves physiques souvent lourdes et très dures dans ce chemin de sainteté je crois que c'était pas voilà une question au total c'est délicat de parler de la souffrance et des épreuves ce qui est sûr c'est que dans la Bible Dieu n'est pas loin de la souffrance et il ne va pas dire j'y suis pour rien ça c'est un fait dans l'histoire de Job il ne reproche jamais à Job de l'engueuler à cause de ses propres souffrances et donc il ne se cache pas derrière son petit doigt et on voit que vous avez la parole de saint Thérèse d'Avila pas étonnant que tu es aussi peu d'amis vu comment tu les traites bon et donc elle a vécu des épreuves en fait ce qui est sûr c'est que c'est pas un autre qui a mutualisé tout ça donc si je me mets dans l'imposition de celui qui accompagne on doit se féliciter que l'église est résolument pris le parti du soulagement de la douleur physique sans trop vite dire qu'elle est sanctificatrice etc vous voyez il faut peut-être faire attention un petit peu il y a certaines manières de voir les choses un peu morbides moi je me maufis aussi personnellement pas mal de certaines agéographies on aime bien tout présenter de manière vous savez Thérèse de Lisieux elle a beaucoup souffert à la fin de la vie elle dit des choses et elle dit il ne faudrait pas qu'on écrive ce que je pense parce qu'on crierait au blasphème on ne comprendrait pas elle disait aussi ne laissez pas n'importe quoi traîner près d'un courant c'est extraordinaire que Thérèse de Lisieux patronne de la bonne mort dise faites attention à ce que vous laissez voilà donc ça veut dire que la tentation du suicide ne l'a pas épargnée ça rend quand même les choses moi c'est pour ça que j'aime Thérèse de Lisieux c'est qu'il faut lui enlever un peu toutes les petites fleurs qu'on a mis autour et puis elle offre ses souffrances dans une joie indescriptible etc non ça reste très rude la souffrance le déchaînement de la mort n'appartenait pas au projet initial de Dieu c'est le fruit il faut jamais l'oublier d'un désordre qui est les suites du péché originel voilà je pense qu'il faut qu'on reste là dessus et qu'on doit mettre toutes nos forces dans le soulagement de la douleur physique le c'est le pape Pie XII qui a dit les choses les plus décisives dans un premier temps quand il était question notamment on pourrait parler de la naissance aussi vous voyez est-ce qu'il reste il faut permettre que les choses soient vécues de manière la plus paisible possible ne serait-ce que parce que vous savez il y a des moments où on est tellement le corps est tellement douloureux que l'âme spirituelle ne peut plus du tout exprimer le meilleur d'elle-même Elisabeth Kuber-Ross parle de la douleur chronique vous savez elle fait des distinctions pour des douleurs je développe un peu dans le livre elle dit je pense qu'on peut distinguer la douleur physique de la souffrance des souffrances psychologiques psychiques et puis après il y a une dimension spirituelle voilà alors la douleur physique dedans il y a deux sortes de douleurs il y a une douleur qui a une utilité si je pose ma main sur une plaque chauffante heureusement que j'ai mal parce que c'est ce qui va me pousser à la retirer donc elle a une utilité parce qu'elle signale un mal voilà il y a des douleurs absolument absurdes et la douleur chronique et la douleur chronique avec l'obsession de son retour qui fait qu'on devient fou et donc ça c'est le grand 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 fruit des soins palliatifs avec tout l'aspect psychologique etc qui fait qu'on doit tout mettre en oeuvre pour le soulager je pense qu'il faut se féliciter de beaucoup de progrès dans ce domaine là et que la sainteté n'y perd pas du tout il y a des souffrances psychiques qui doivent être accompagnées qui doivent être atténuées qui doivent être par la qualité relationnelle par du savoir-faire voilà il y a de grandes blessures qui se réveillent en fin de vie toutes nos blessures les plus archaïques se réveillent mais il y a une troisième dimension qui est ce que j'appelle dans le livre la divine blessure oui il y a un aspect de souffrance qu'on ne peut pas nous enlever parce que c'est affronter la peur de la rencontre la peur de la séparation de l'âme et du corps vous voyez toutes ces dimensions là que si on nous les enlève et bien on nous enlève justement la rencontre le face à face vous voyez la dignité de notre mort et donc c'est vrai que les saints moi ce qui me touche dans les témoignages des saints c'est qu'ils ont vécu pleinement consciemment cette rencontre voilà et que c'est ça qui emportait tout le reste et qu'ils ont et on ne peut pas nier cette dimension là étaient heureux de s'offrir et de s'offrir avec toute cette part donc c'est une phrase de saint Paul je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'église voilà ça c'est un mystère mais je crois qu'il faut qu'on soit prudent quand on en parle on peut on peut l'observer on peut l'admirer mais il ne faut pas trop vite parler d'une souffrance rédemptrice à mon avis peut-être une dernière question une ou deux vous venez mon père de prononcer le mot de prudence et il me semble pour vous avoir écouté d'autres fois que vous demandiez à vos paroissiens d'être prudent sur la vie après la mort qui n'appartient qu'à Dieu est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ce point là d'être prudent sur la vie après la mort qui n'appartient qu'à Dieu alors j'essaye de vous comprendre alors peut-être que la prudence c'est que vous savez que l'église canonise c'est-à-dire qu'elle déclare que certaines personnes sont en ciel elle n'a jamais déclaré que des personnes étaient en enfer donc nul ne peut dire que quelqu'un est damné il y en a pour qui on peut un peu trembler quand Jésus parle à propos de Judas en disant il aurait mieux fallu qu'il ne laisse pas on peut s'inquiéter pour lui on a le droit de prier pour lui parce que encore aujourd'hui vous voyez mais nulle part à part Michel-Ange qui règne quelques comptes dans le jugement dernier qui met Jules II ça a dû me faire d'ailleurs très plaisir au fond de l'enfer et puis Dante qui dans sa visite de l'enfer place deux trois personnes voilà mais on n'a pas le droit de mettre quelqu'un en enfer voilà donc c'est plus que la prudence c'est un interdit quand Jésus dit ne jugez pas c'est absolu ne jugez pas Dieu seul sont les reins et les coeurs et je dirais que c'est même ce qui est le plus bouleversant justement quand on accompagne les gens en fin de vie c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui nous échappe et on peut on est juste sur le seuil vous voyez on peut l'accompagner le deviner le favoriser mais on ne peut pas y être je me permets d'ailleurs à ce sujet là une petite observation il y a des gens le jour je voyais une personne qui se reprochait beaucoup elle dit j'ai veillé ma mère pendant une semaine et la dernière nuit je suis allée me coucher dans mon lit et un quart d'heure après que je sois partie elle est morte et elle se le reprochait beaucoup en réalité elle ne devait pas se reprocher du tout parce que la personne attendait d'être seule il y a deux catégories de personnes moi je dirais en fin de vie il y en a qui attendent d'être seule vous savez c'est Bernanos qui dit maintenant à nous deux le professeur le jeune ne voulait pas qu'on le voit mourir et c'est un homme très sain alors c'est peut-être lié à l'expérience qu'il a eu de la mort de son propre père mais vous voyez il y a quelque chose de très mystérieux il y en a d'autres et je me permets de souligner ce point là parce qu'il est très beau qui ont besoin justement de tenir la main de quelqu'un à ce moment là d'ailleurs une autre personne me disait c'est très curieux parce que et beaucoup de médecins le confirment parfois en fin de vie le mourant choisit une personne comme partenaire privilégié et d'ailleurs cette personne elle a dit c'est surprenant c'est ma mère qui m'a appelé maman à la fin comme si et là ça fait deviner quelque chose c'est comme si la fin de vie c'est une naissance et comme pour notre naissance on a besoin d'une mère pour nous faire venir au monde et bien on a besoin pour cette nouvelle naissance qu'on nous tient d'un main et qu'on nous d'une certaine manière on nous enfante et c'est le rôle de l'église d'être comme une mère à travers ceux qui accompagnent qui enfante la personne c'est tellement vrai que vous savez c'est très très émouvant ce témoignage là vous avez dans des découvertes archéologiques certaines sociétés où civilisation où on enterre dans la position fétale la personne il y a même des endroits où on brise vous savez le crâne pour recréer la fontanelle vous savez cette partie qui est molle chez l'enfant pour permettre que l'accouchement soit venu donc on percevait que la mort est comme un passage une naissance et pour ce passage on voit que certains créent une relation privilégiée comme s'ils avaient besoin d'être enfantés voilà donc une dernière intervention oui c'est vrai ce que disait Laurence de Charette le livre n'est pas sur la mort mais sur la vie avec notre soeur la mort et vous et même parfois c'est poétique je voulais ça sera peut-être une autre fois que vous développerez deux thèmes que vous suggérez vous commencez par cette joie indicible qui souvent initie une vie et révèle l'au-delà et cette joie indicible qu'on retrouve lorsque le moi égoïste est mort justement en fin de vie et ça c'est un très beau thème ce thème de la joie indicible et deuxièmement votre thème favori du regard le regard évidemment de Dante et Béatrice vous citez au moins une trentaine de fois je ne sais pas ni à compter le thème du regard et le dernier regard qui est l'absence de regard et ça c'était très beau aussi ces deux thèmes je trouve pourraient être encore plus développés mais peut-être pas ce soit vous voyez il y a un dernier regard de la personne qui nous échappe puisque elle fixe l'invisible et elle est appelée par son créateur et c'est vrai que moi je noterais juste une personne qui me disait c'est douloureux parce que dans les derniers temps je n'arrivais plus à fixer le regard de la personne qui m'était proche et je ne savais pas comment analyser ça je crois que le regard était déjà attiré mystérieusement ailleurs par une autre lumière mais c'est vrai que ça demande pour ceux qui entourent en plus du deuil et de la souffrance de la séparation aussi quand parfois d'être comme un peu relégué sur le seuil et mis en retrait je terminerai peut-être sur l'image par laquelle j'ouvre le livre on connait tous la grande vadrouille la finale de la grande vadrouille avec les religieuses à cornette et dans la salle des pauvres vous savez vous aimez tout ce qui est bon c'est très mauvais c'est très religieux mais ce qu'on ne sait pas c'est que cette salle des pauvres c'était pour des gens en fin de vie et que les livres les lits étaient en épis tout dirigé vers un point focal qui était le coeur de la chapelle au fond dans laquelle s'ouvrait ce splendide retable du jugement dernier de Van der Weyden et qu'on l'ouvrait à un certain moment pour préparer les gens à ce face à face et il y a deux images au centre enfin deux personnages en bas Saint Michel qui regarde on parlait de regard un regard assez implacable qui est la mort et bien faudra y passer et au dessus le regard plein de douceur du Christ qui domine la mort et qui appelle la personne mais ce qui est très émouvant c'est la disposition de la salle où en fait les soignantes alors elles n'ont pas toujours eu des cornettes mais en fait soigner mais de manière à ne pas faire obstacle à cette vision là vous voyez donc ça demandait un grand respect une grande abnégation aussi et de laisser déjà la personne dans les dispositions de ce face à face merci beaucoup merci pour votre question on arrive au terme de cette conférence je pense qu'on peut remercier Laurence et le père en les applaudissant merci beaucoup merci pour ce temps d'échange on a abordé beaucoup de sujets autour des 5 dernières paroles de Christ autour des dimensions du corps de l'âme et de l'esprit autour des expériences de mort imminente autour de la femme vie beaucoup de sujets que vous pourrez retrouver dans le livre qui est en vente autour d'un pot qu'on vous propose maintenant derrière vous pouvez accéder par devant à gauche qui est un temps pour poursuivre l'échange pour échanger avec le père et pour pouvoir clôturer cette soirée par un temps de partage merci à chacun d'être venu et on se retrouve donc juste derrière merci